Bonjour les amis, alors toujours à Lomé, j'espère que vous, vous allez bien, moi ça va, il fait bon, il fait chaud, il fait tout ce que j'aime quoi, pour être sincère avec vous. Alors, je suis réveillée, mais je suis la seule réveillée apparemment, parce que je ne vois personne dans la maison. La suite de mon programme, il faut absolument que j'aille voir Togotel, parce que je vous ai dit, j'ai des soucis d'internet, donc mon internet marche, voilà, selon quand il veut, c'est un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Donc j'attends que Précieuse se réveille pour qu'elle puisse m'accompagner, régler ce problème. Et après, on reprendra la route les amis, et on ira à l'intérieur du Togo pour ressortir au Bénin. On va aller voir les petites choses, donc comme je vous ai dit, mettez vos cloches de notification, ce que je vais faire, parce que je pense que vous montrez, c'est beaucoup plus, oui, tapotez sur vos écrans les amis, s'il vous plaît, parce qu'ici, comme la connexion n'est pas très très stable, donc la seule chose que je vais vous demander, c'est de tapoter votre écran, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Donc, nous allons voyager ensemble, mettez vos cloches de notification, parce que chaque fois que je vais voir quelque chose de beau, quelque chose que je trouve, voilà, parce que je ne peux pas vous décrire tout ce que je vois, non, c'est juste magnifique. Les amis, vraiment, je, vous savez, comme je vous ai dit, moi je suis sénégalaise, je n'étais jamais venue ni au Bénin, ni au Togo, je ne connaissais absolument personne, et pourtant je me sens chez moi, les gens me ressemblent tellement, je veux dire, ils ont la même façon de penser, ils ont la même culture, la même bienveillance, la même gentillesse, c'est vraiment l'Afrique, mon Afrique, je ne vous parle pas de l'Afrique de TikTok, celle où les gens frustrés, là, vont venir nous dire, oui, mais Kadhi, tu as vu, non, ah, tu as vu, non, même ma fille, elle m'a dit, ah, maman, tu es sûre que tu râches, j'ai dit, je ne sais pas, l'Afrique, ça me fait, vous savez quoi, alors, oui, je vais bien, alors, je sais que ce n'est pas très sympa, mais moi, j'ai toujours dit, moi, vivre en Europe, je ne l'ai jamais vécu comme une grâce, vraiment, où j'y suis allée parce que la situation économique de mon pays a fait que, voilà, j'avais plus de chances de pouvoir réaliser le rêve de mes enfants, en tout cas, en étant là-bas, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être des Africains et d'avoir tout ça, vraiment, on a de la chance d'avoir tout ça, c'est juste magique, c'est extraordinaire et je trouve dommage qu'on néglige notre chance, vous savez, j'en ai parlé hier parce que j'ai vu cette chose qui me choque beaucoup de nous, les Africains, quand nous venons et je trouve ça totalement déplacé, je trouve ça même indécent d'avoir ce genre de comportement quand nous rentrons chez nous, oui, parce que, alors, hier samedi soir, je suis allée découvrir la soirée togolaise, oui, les Togolais, ils font la fête, je ne sais pas encore, les Béninois, je vais découvrir, mais les Togolais ont le sens de la fête, donc dans leur boîte de nuit, les gens dansent, mais voilà, toujours dans le respect, franchement, les gens ne sont pas lourds, mesdames, si vous voulez voyager seul, vraiment, vous pouvez, vous pouvez voyager seul, vous pouvez sortir seul parce que vous n'allez pas rencontrer, j'ai rencontré des gens, voilà, qui sont venus vers moi, d'autres, d'autres qui ont essayé de me draguer, mais jamais, jamais des personnes lourdes, ça va être, ah madame, je vous offre un verre et quand vous allez dire oui ou non, peu importe, bonjour Lai, ah pardon, excuse-moi Lai, pardonne-moi, je suis désolée, je ne te snob pas, pardon, bonjour Lai, bonjour, excuse-moi, ah toi aussi, si je te snob, moi j'ai que vous, si je vous snob, je fais comment, sans vous je n'existe pas, c'est grâce à chacun d'entre vous que j'existe, merci, merci beaucoup, oh moi aussi je t'aime, merci, non, moi je ne peux pas vous snobber les amis, c'est grâce à vous que j'existe, c'est grâce à vous que j'existe, bonjour, bonjour, merci beaucoup, c'est grâce à vous que j'existe, sans vous, je suis une inconnue parmi les inconnus, donc je ne vous snobberai jamais, donc je vous disais que oui, j'ai vu, voilà, des gens qui viennent, parce que hier je racontais que je suis allée laver la voiture parce que j'ai loué une voiture, Cathy, merci, je suis allée laver la voiture parce que j'ai loué une voiture au Bénin et c'est ça qui va me permettre de faire tout le parcours que nous allons faire ensemble pour vous faire découvrir le Togo et le Bénin et mon jeune, le jeune qui m'a lavé ma voiture, un Bac plus 6, c'est pas rien, le mec il a fait des études, Bac plus 6 et il lave des voitures et quand je lui ai posé des questions, il m'a dit cette phrase magnifique et c'est pour ça que j'aime tellement les Africains, mes frères et sœurs que vous êtes là, vraiment, on ne vous tire jamais assez notre chapeau, oui, nous revenons de là-bas, nous revenons arrogants, bonjour ma belle, donc nous revenons arrogants et vraiment, il faut que ce message passe, oui, nous revenons avec une arrogance hors du commun. Alors il m'a dit, ah mais tu sais, Bac plus 6, mais voilà, je travaille, c'est pour se débrouiller, madame. Et il a ce rêve de l'Europe, oui, parce qu'il m'a dit, vous savez, quand vous allez en boîte, vous regardez les gens, oui, on est sœurs, je suis sénégalaise comme toi, donc je trouve dommage que quand on vient, on va dire qu'on ne va pas s'abaisser à faire certaines choses, oui, nous devons nous abaisser, nous venons d'ici, nous ne pouvons pas venir ici et nous comporter comme des Blancs, il faut arrêter ce genre de choses. On rentre en Afrique, on va aller faire des courses à Auchan, les amis, oui, parce qu'Auchan est implanté maintenant en Afrique. Merci, toi aussi, bonne journée à toi et merci d'être passée, n'arrête pas de passer. Et si je ne te vois pas, je te demande pardon, voilà. À vous tous, si je ne réponds pas systématiquement bonjour, les amis, je vous demande pardon, je ne vous snob pas, non, sans vous, je ne suis rien. Donc, vraiment, il faut qu'on arrête ces bêtises-là. On vient ici, on va aller faire des courses à Auchan, les amis. Donc, en France, on est trop pauvres, on va au Lidl. Ici, on va à Auchan, on ne peut pas aller au marché, mais vous savez que les gens qui travaillent dans les marchés, ils se réveillent le matin, les mamans, elles vont chercher des légumes, elles vont chercher du poisson, aller acheter chez eux, c'est faire avancer l'économie du pays. C'est un moyen aussi de dire à nos frères et sœurs qu'on a laissés ici, tu sais, je sais que c'est dur pour toi, mais je te respecte et j'essaie de t'aider à ma façon. Ce n'est pas en leur amenant des sacs à main, non, des parfums, des chaussures. Ça, c'est du manque de respect. Parce que je peux vous dire qu'avec le prix d'un sac à main, ils peuvent manger pendant quelques jours. Alors, est-ce que mieux vaut ne pas nourrir une personne et lui donner un sac à main ? C'est quoi un sac à main ? Nous restons dans le paraître, nous venons ici, on s'habille comme des blancs. Voilà, vraiment. Mais ici, j'ai beaucoup vu ça et ça me déçoit beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi au Sénégal, c'est quelque chose que je combats même chez moi au Sénégal. Donc vraiment, cette arrogance que nous avons de venir leur montrer que nous avons réussi. Nous avons réussi quoi ? Vous et moi, nous savons qu'en Europe, on trime. En Europe, on trime. On trime vraiment. Oui, on gagne peut-être beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, quand tu gagnes 2 millions, que tu payes 1 million de loyer, que tu payes 800 000 francs pour manger, à peine 200 000 francs pour pouvoir envoyer au pays, tu crois que tu vis mieux que celui-là ? Il faut qu'on comprenne qu'ici, celui qui a acheté un vélo ici en Afrique, non, son vélo a plus de valeur que la Mercedes qu'on a acheté en Europe. Oui, parce que la Mercedes, tu vas prendre crédit, tu payes chaque mois. Ici, on n'achète pas de vélo à crédit. Ici, on n'achète pas un vélo à crédit. Donc chaque fois que tu vois quelqu'un qui grimpe sur son vélo, sache que cette personne, elle a économisé durement pour pouvoir acheter son vélo. Cette personne, tu lui dois du respect. Parce que finalement, oui, lui, il est plus riche que toi. Lui, il n'a pas de crédit. Toi, tu vis à base de crédit, oui. En Europe, tu ne vois pas, tu manges de la viande. Mais en Europe, c'est les pauvres qui mangent de la viande. Quand on parle de poulet, là, le poulet, c'est pour les pauvres. Vous et moi, on sait. Vous et moi, on sait. Moi, j'habite au Canada, oui. Les amis, moi, la dernière fois que j'ai vu un poisson frais, c'était sur YouTube. De temps en temps, je mets YouTube. J'appelle ma fille, je dis, Ah, Racha, regarde-moi ce tioff là. Ah, Racha, regarde-moi cette dorade là, oui. Je regarde, je mange avec l'esprit. Parce que c'est au Sénégal que je l'avais mangé. Je suis au Bénat, Bénat, Togo. Je suis en train de faire les deux. Donc, vous-même, vous savez que manger du poulet, ça, c'est pour les pauvres. Les riches mangent du poisson. Et nous, on mange du poisson en croquette, oui. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dans le poisson. Donc, quand tu viens ici, tu supportes. Tu fais ta belle. Tu fais ton beau. Alors que tu as trimé pendant trois ans, ça, c'est quel type de respect ? Achetez-les locales. Vous allez louer vos voitures dans Hertz. Vous n'avez pas confiance en vos propres frères pour dire, je vais louer chez quelqu'un. Moi, là où j'ai loué ma voiture au Bénat, le monsieur, il a commencé avec trois voitures. Oui, il m'a expliqué. Parce que je lui ai demandé de me parler de son histoire. Je lui ai parlé et son frère habite en Europe. Il lui a envoyé au début trois voitures. Il a deux voitures. Il a loué ses voitures. Il a acheté une troisième voiture. Aujourd'hui, il en a une dizaine. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et c'est chez lui que j'ai loué ma voiture. Et je peux vous dire qu'il m'a ramené la voiture chez moi, où j'habitais au Bénat. Il m'a accompagné à acheter une puce béninoise. Il m'a accompagné à changer de l'argent. Il a été bienveillant. Il a pris son temps. Pourquoi vous faites ce genre de choses ? Vraiment. Il faut qu'on arrête, les amis. Ce n'est pas digne de nous. Il ne faut pas être africain de TikTok seulement. Non, il faut être africain quand on rentre chez nous. Rentrez chez vous. Comportez-vous avec les gens que vous avez laissés là-bas. Avec un peu plus de respect. Oui. Parce que quand tu viens sous prétexte que tu es venu avec des euros, tu penses que les gens te doivent de respect. Le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on te doit. Non, le respect, ça se gagne. Et ça se gagne par ton comportement. Vous parlez souvent de nous, les Africains, notre dignité, la dignité africaine. J'ai l'impression que quand on va en Europe, on le laisse en route. Oui, parce que quand on revient, on ne revient pas avec. Merci Asia. On ne revient pas avec. Non. Parce que si on était digne, il y a certains actes là qu'on ne poserait pas. Il y a certains actes qu'on ne poserait pas. Donc ne venez pas me parler de dignité africaine. Oui. Vous qui venez parler de l'africanitude là, mais vous vous comportez comme des blancs. Vous rentrez chez vous, vous vous comportez comme des blancs. Vous êtes des Africains. Non. Vous n'êtes pas des Africains. Vous êtes en crise identitaire. Oui, parce qu'un Africain, peu importe là où il va. Ah, salut ma chérie. J'ai ma précieuse qui s'est réveillée. Quel que soit l'endroit où on va, on va se retrouver tel qu'on est. On n'a aucune honte à être celui qu'on est. Les amis, ça, je vais vous combattre. On va en parler et reparler jusqu'à ce qu'au moment où vous rentrez chez vous, vous êtes en capacité de ne pas déranger le gardien sous prétexte que lui, c'est le gardien. Vous allez le réveiller à n'importe quel heure. Vous êtes sorti de traîner. Vous partez du principe qu'il est payé. Mais il est là H24. Il dort quand? Il dort quand? Vous allez vous mettre à l'envoyer. Va m'acheter ci, va m'acheter ça. Mais vous avez craqué. Nous avons tous craqué là-bas. On vient, la femme de ménage, elle nettoie. On vient, on prend notre petit déjeuner. On n'est pas foutu de nettoyer la table. Non, on a une femme de ménage. On est devenu esclavagiste. C'est ça être blanc. Si c'est ça être blanc. Moi, je ne veux pas être blanche. Je suis africaine. Pourquoi je veux être blanche? Africaine, c'est dans le comportement. Il va falloir que vous arrêtiez vos comportements. Tu vas venir avec des talons aigus dans un quartier où il y a du sable. Quand est-ce que tu as vu quelqu'un marcher avec des talons aigus dans du sable? Ça, si ce n'est pas ridicule, c'est quoi? Si ce n'est pas ridicule, c'est quoi? Vous allez voir les vendeurs de rue là. Non, non, non. Moi, je ne mange pas chez le vendeur de rue. Oui. Non, mon estomac est fragile. Ton estomac est fragile. Je te signale que quand tu étais petite, tu as bouffé du sable comme moi ici. Oui. Donc, maintenant, tu es allée là-bas parce que tu prends Doliprane au lieu de prendre une nioquette. Oui, oui. Maintenant, ton estomac est fragile. Ah. Non, non, non. Garde ton épouse. Les maîtresses, tu peux quitter par contre. Il faut quitter les maîtresses. Ça, c'est pas top. Par contre, garde l'épouse. Donc, on peut faire des choses pareilles. On peut. Non, les amis, on a beau dire, mais nous qui vivons en Europe, là, on est arrogants. On est arrogants. Oui, on vient avec cette arrogance-là de croire que nous avons l'argent. Oui, nous avons l'argent, mais nous avons perdu plus que ça. Nous avons perdu de la dignité. Nous avons perdu notre identité. Parce que quand tu as gardé ton identité et ta dignité, il y a certains actes. Quand tu viens en Afrique, tu ne les poses pas. Mais vous savez comment c'est dur pour quelqu'un de venir te demander. Demander, c'est plus dur que donner des amis. Oui. Demander, c'est beaucoup plus dur que donner. Parce que demander, ça demande de l'humilité. On se rabaisse pour demander. Donner, c'est facile. C'est plus facile de donner que de demander. Il y a certains actes qui ne sont pas dignes de nous. Ça, il va falloir que vous arrêtez, les amis. Vous venez ici, allez au marché. Oui. Habillez-vous comme les autres. Ne venez pas leur montrer, leur cracher votre réussite. Parce que vous n'avez pas réussi. Vous et moi, nous connaissons la vérité. Je vis avec vous là-bas. Que ce soit en Europe ou en Amérique. Je vis avec vous. Moi-même, je sais que quand vous mangez, la viande qu'on mange là, qu'on se dise la vérité, tu vas acheter de la viande au supermarché. Ça, c'est la viande. Quand tu habites en France, c'est la viande. Le bœuf, la vache là, elle a marché de l'Espagne jusqu'à la France. Elle est bien musclée. Oui, c'est la viande que tu vas mettre à bouillir là. Tu mets du bicarbonate, tu bouillis du matin jusqu'au soir pour manger de la viande tendre. Parce qu'un steak, un steak filet ou une entrecôte. Non, ça, quand tu manges, tu fais même vidéo Snapchat. Parce que tu sais que ça, ce n'est pas tous les jours. Tu fais vidéo Snapchat pour montrer aux gens. Ça, c'est comme la tabaski chez nous au Sénégal. De temps en temps. Le poisson frais. Non. Tu vas acheter les poissons croquettes là. Les poissons, là, quand tu finis, ça fait tsss. Tu connaissais le bout ? Tsss. Tu vas manger. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est poisson, c'est viande. Toi, tu ne sais pas. C'est farineux. Et tu vas penser aux poissons. Mais quand tu vas venir ici, on va dire... Si, si, je vais tout dire. Je vais tout dire, Elisabeth. Je vais tout dire. Il faut que les frères et sœurs qui sont ici, là, que vous comprenez que nous, on vit là-bas comme... On est des miséreux. Il ne faut pas croire. Quand on vient ici, là, on est resté pendant trois ans. On a vécu comme des miséreux. On a pris le peu d'argent qu'on a. On est venus ici pour vous en mettre plein les yeux. Oui, parce qu'on n'est pas des gens intelligents. Parce que quand on est partis, on a oublié pourquoi on est partis. Et qu'on a laissé notre dignité sur la route. C'est pour ça qu'on a ce genre de comportement. Il faut nous pardonner, mes frères et sœurs. Oui. Les gens dignes, c'est vous. C'est vous, oui. Je vais vous dire la vérité. Oui. Il ne faut pas croire. Il faut me voir au Canada. Demandez aux gens qui me connaissent. Je trime comme une malade. Restaurant. Moi, au Canada, je suis allée au restaurant une fois là avant de venir. Vous savez c'est quoi comme restaurant? C'est chinois. Oui, bouffé à volonté. Je vais vous expliquer. Tu arrives. Il y a plein de choses. Mais tu ne sais pas si c'est là-bas depuis une semaine ou depuis un mois. Il ne faut pas espérer que tu vas manger pour 16 dollars ou 20 dollars ou 16 euros. Tu as mangé quelque chose de frais. Non. Il y en a beaucoup. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Non, non, non. Tu ne sais pas ce qui a été mélangé. Donc, quand on vous parle de restaurant, restaurant où on mange steak là, ça, on y va une fois par an. Oui. Et encore, c'est quand on nous invite, nous les femmes. On sait, non? Parce que nous-mêmes, on ne va pas, avec ce qu'on gagne, tu crois qu'on va payer le doigt et aller au restaurant steak. Il faut arrêter ces bêtises. Donc, mais oui, on va aller chez le chinois. Donc, si vous nous voyez là, on va s'acheter un vêtement. Quand on va acheter vêtements de marque? Oui, pour ceux qui achètent vêtements de marque. Parce que moi, je suis une pauvre qui connaît ma place. Donc, moi, je n'achète pas vêtements de marque. Mais pour ceux qui achètent vêtements de marque, les amis, j'ai envie de vous dire que là-bas, là, en Europe, oui, il y a aussi la friperie. Comme ici, en Afrique, on achète deuxième main. Et si on n'achète pas deuxième main, je peux vous dire qu'on va manger sandwich. Mais ce n'est pas sandwich qualité, non, non, non. C'est sandwich, sandwich-là que tu sais, même ici en Afrique, vous ne voulez pas manger. C'est ça même qu'on va acheter. On va manger ça pendant un an et on va acheter un sac Dior, oui. Sinon, si c'est une femme, sache que ce sac-là, elle ne l'a pas acheté elle-même. Oui, c'est rare ceux qui peuvent acheter leur sac eux-mêmes. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est rare. Le sac-là, quelqu'un nous a donné. Quelqu'un nous a donné. Oui, je veux bien. Le sac-là, quelqu'un nous a donné. Il ne faut pas croire. Donc, quand ils viennent ici, là, qu'on vous fait croire des choses, on vous ment, les amis. On vous ment. Ça, c'est un vrai petit déjeuner. Regardez-moi ça. Ça, on peut manger là-bas. Hein? On peut manger ce genre de choses là-bas. Je ne veux pas de sucre, non? Non, je ne veux pas de sucre. Juste une cuillère de café et la moitié. Ah! Donc, les amis, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, je vais beaucoup insister parce que je rencontre beaucoup d'entre nous. Et je me rends compte que les gens, ici, localement, même quand on leur demande d'aller aux toilettes, ils vont aller, « Ah, attendez, je vais vous acheter des Kleenex. » C'est-à-dire, la personne, elle a eu la gentillesse de te laisser faire pipi ou caca chez elle. Et en plus de ça, elle est pauvre, elle doit payer pour mettre un Kleenex parce que toi, tu ne sais plus te laver comme en Afrique. Hein? En Afrique, comment on fait? Quand tu as fini de faire pipi ou de faire caca, qu'est-ce que tu fais? Tu te laves, non? On a de l'hygiène. Donc, maintenant, vous êtes allés en Europe, vous avez oublié l'hygiène. Maintenant, nous, on va s'essuyer. Oui, ah, vous n'avez pas de PQ. Tu es née avec un PQ. Est-ce que quand tu as eu tes règles, la première fois, même tu as pris serviette, ce n'était pas torchon que tu as lavé à la main? Hein? Ce n'était pas torchon. Maintenant, c'est PQ. Merde. Donc, tout d'un coup, tout d'un coup, nous, on prend PQ. Oui. Vous, messieurs. Oui, parce que je vous ai vus aussi en boîte. Oui, vous. Vous, vous quittez là-bas, l'Europe. Vous savez que vous êtes là-bas. Vous allez vous masturber pendant trois ans, oui. Parce que vous savez que les femmes, là, en Europe, qu'elles soient noires ou blanches, vous ne pouvez pas leur parler comme vous voulez. Vous allez venir ici sous prétexte que les gens, ils sont dans la misère. Vous allez leur payer, acheter des petits trucs qui n'ont aucune valeur. Vous allez jouer avec et vous allez rentrer. Vous avez perdu votre dignité. Elle est où, votre honneur? Tiens. Attends, attends. Oui, je vais le renverser comme ça, ça va truquer. Elle est où, votre honneur? Vous avez perdu votre honneur. Donc, vous allez coucher avec des femmes, vos soeurs, à coups de champagne. Si elles, elles n'ont pas réfléchi, parce qu'elles sont ancrées dans la misère. Vous, vous avez voyagé. Oui, vous savez ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est tout ce que vous avez à apporter en Afrique. Le voyeurisme. Non, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Tu veux aussi me coucher. Oui, toi, je pense que de toute façon, tout ce qui va t'arriver, c'est que tu vas aller au coin. Oui, moi, je suis africaine. Les gens malpolis, tu vas au coin. Donc, voilà. Non, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente parce que ce que j'ai vu, ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé. Mais j'en ai déjà parlé. Ça me scandalise. Donc, toi, tu quittes l'Europe. Pendant des mois, tu t'es masturbée. Tu arrives ici sur place. Tes soeurs qui sont dans la misère, au lieu de les draguer et de te comporter avec eux, avec honneur. Non, non, non. Tu vas, voilà, parce qu'elles sont dans la misère. Tu vas coucher avec. Oui, j'ai entendu ici les gens dire, oui, oui, mais tu sais, quand tu viens, ici, les femmes sont faciles. Ici, les femmes ne sont pas faciles, mon chéri. Non, nous sommes dans la misère. Nous sommes dans la misère. Et comme nous-mêmes, vous qui partez de l'autre côté, vous revenez. Vous ne nous respectez pas. Non, je ne généralise pas. Vous savez, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais la majorité, c'est comme ça qu'ils se comportent. Qu'on se dise la vérité. C'est nous dans nous. C'est nous dans nous. Je ne généralise pas. Mais c'est nous dans nous. C'est un comportement qui est récurrent. Et c'est quelque chose qui doit changer. Que ce soit les femmes ou les hommes. Oui, même nous les femmes, on a un comportement qui est salace. On a un comportement qui est salace. Oui, parce que souvent, on est marié là-bas. Tu es venu, tu es allé te marier là-bas. Mais tu viens ici. Non, non, non. Moi, je vais aller dans du noir. Oui. Elle est où ta dignité ? Donc, tu as voyagé. Tu as laissé ton honneur de l'autre côté. Tu as laissé ton engagement moral de l'autre côté. Non, un engagement, c'est un engagement. Quel que soit l'endroit où tu es, tu y vas avec tes valeurs. J'ai l'impression que quand nous partons, nous mettons nos valeurs dans un sachet. Quand on est en plein voile là, on jette dans la mer. Oui. Donc, du coup, on n'arrive pas avec et on ne revient pas avec. Vraiment. Il faut arrêter, les amis. Je trouve quand même que nous ne faisons pas assez la promotion des choses qui nous appartiennent. Nous ne faisons pas assez la promotion des choses qui nous ressemblent, des choses de chez nous. Moi, quand je viens en Afrique, je ne veux pas vivre comme en Occident. Oui, moi, j'aime les routes non bitumées. Oui, j'aime la poussière. J'aime la chaleur. C'est chez moi. Non, mais ça va chez les femmes comme les hommes. Il ne faut pas croire. Il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi se comportent comme ça. On est tous comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous n'imaginez pas la misère. Vous savez, la plupart des gens que j'ai rencontrés ici, oui, peut-être qu'eux, ils vivent dans des conditions plus difficiles que moi. Mais ce sont des gens qui sont plus instruits que moi. Oui. Ils sont beaucoup plus instruits que moi. Non. Comme quoi, ce n'est pas l'école qui fait la différence. Parce que si vous regardez les gens que vous avez laissés ici, ils ont fait de plus grandes études que vous. Nous, on va là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? On est femme de ménage. On est infirmière. Petite auxiliaire infirmière. On fait des boulots les plus difficiles. Nos diplômes ne sont même pas reconnus. On est sous-payés. Oui. Mais pourtant, quand on vient, on a ce comportement arrogante. Il faut arrêter cette arrogance des amours. Parce que si nous voulons que l'Afrique s'en sorte, il va falloir que nous qui avons vu autre chose, quand nous rentrons chez nous, que nous donnons l'exemple. Et donner l'exemple, c'est dans le comportement. C'est venir dire aux personnes, oui, tu sais, il est normal, nous, quand on part, on évolue. Alors que eux, quand on revient les trouver, ils n'ont pas évolué. C'est normal. Parce que l'être humain s'adapte. Ça va. L'être humain s'adapte à son environnement. Donc, quand tu vas aller quelque part où tout le monde danse nu, tu vas enlever tes vêtements, tu vas danser. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as enlevé tes vêtements pour danser que tu as oublié que de là où tu viens, on se couvre. On ne danse pas nu. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. Voilà, c'est une question d'éthique. C'est une question de façon de faire. Donc, il y a certaines choses, vraiment. Voilà. Donc, les gens, leur mentalité, moi-même, c'est vrai que quand je viens, il y a des choses, parce que nous, on a vu autre chose. Donc, on se rend compte que ça, ce n'est pas logique. Ça ne va pas aider l'Afrique. Mais ce n'est pas en les heurtant ou en les minimisant qu'on va les aider. Non. Quelqu'un, quand tu l'aimes, tu ne le mets pas au pied du mur. Tu ne l'humilies pas. Tu ne viens pas lui donner des leçons. Tu lui donnes des leçons de quoi ? Je te signale qu'il y a encore quelques années, tu étais exactement dans son cas. Sauf que toi, aujourd'hui, tu as eu la chance de voir autre chose. Donc, quand tu reviens à cette chance-là, il faut la partager, au lieu de revenir avec ton arrogance. Ça, ça ne le fait pas. Et ça, je vais vous en parler, parce que c'est quelque chose que je vois. Je l'ai vu au Sénégal. Chez moi aussi, ça existe. Vous savez, au Sénégal, moi, des gens, même de ma propre famille, des fois, ils me disent, toi, Marie-Anne, franchement, tu n'as aucune classe. Toi, on dirait que tu viens d'un village. Oui, je suis villageoise. Il est où le problème ? Ce n'est pas parce que je vis en France ou que je vis au Canada que je ne suis plus ce que je suis. Je suis villageoise, peu importe où je vais. Ce n'est pas une chance. Non, aller vivre à l'extérieur, ce n'est pas une chance, les amis. Il ne faut pas croire. La chance et le courage, c'est vous qui avez réussi à vous en sortir en restant là. Non, chapeau pour vous. Oui, parce que vous avez eu le courage et la chance que nous, on n'a pas eue. Personne ne va en Occident parce qu'on aime le froid. Non, je vous l'ai dit. Moi, votre vélo, quand vous vous achetez un vélo ici, votre vélo là, il a plus de valeur que la Mercedes que moi, j'ai acheté au Canada. Parce que pour acheter une Mercedes au Canada, je vais aller prendre un crédit. Tous les mois, je vais travailler. Non, je ne peux pas être malade. Je vais devoir choisir, lâcher des choses. Toi, ton vélo, tu as travaillé dur pendant des mois. Tu as mis de l'argent de côté. Tu vas payer content. Toi, si ton vélo, il se casse, c'est le tien. Moi, si ma voiture est rayée, je pleure. Oui, je pleure pour du matériel. Toi, de temps en temps, le week-end, tu vas sortir avec les copains. Tu vas aller boire une bière, un coca, tu vas t'enjailler. Moi, je peux te dire que quand je sors, oui, nous, quand on sort en boîte en France, ils vous le diront. Les vrais vont vous le dire. Quand ils sortent, tu vas boire une bouteille de whisky entier avant chez toi. Oui, il faut que tu sois saoul avant d'arriver parce que tu sais que là-bas, quand tu vas arriver, tu vas acheter un seul verre. Après, tu vas garder le verre. De temps en temps, tu vas dire au serveur, est-ce que je peux avoir des glaçons? Oui, parce que tu danses, tu as chaud. Tu vas aller dans la douche, tu vas mettre de l'eau. Oui, parce que même l'eau n'est pas gratuit là-bas. L'eau n'est pas gratuit. On va boire dans la douche. Ils vous l'ont dit ça. Il faut qu'ils vous disent. Quand on va aller, ici, on rentre dans la boîte, on ne fait pas la queue pendant trois heures. Non, non, non. Là-bas, tu vas faire la queue pendant trois heures. Et encore, ce n'est même pas sûr qu'on va te laisser rentrer, n'est-ce pas les amis? Je suis rentrée dans la boîte ici au Tocon. J'entends, oui, j'entends les gens qui mettent du Niska. Ah, salut les Parisiens. Oui, et je vois les gens, tu vois, des filles comme des garçons et qui dansent. Les Parisiens, non, excuse-moi, 93, ce n'est pas Paris. Nous, on sait. Paris, ce n'est pas 93, ce n'est pas le 94e. Non! Paris, c'est petit. C'est les riches qui vivent à Paris. Vous, vous ne vivez pas à Paris. Vous vivez à côté de Paris. Donc, il ne faut pas venir dire bonjour les Parisiens. Vous n'êtes pas Parisiens. Il faut dire le nom de la ville ou du village d'où vous venez. Non, mais quand je parle, je parle de tous les quartiers. Je ne connais pas bien Paris parce que moi, je ne maîtrise pas. Moi, j'habitais, par exemple, quand j'habitais en Alsace, j'habitais à Marlenay. Oui! Après Strasbourg, 20 kilomètres de Strasbourg. Est-ce que j'habite à Strasbourg? Je n'habite pas à Strasbourg. Non, hein? J'habite après Strasbourg, village. Strasbourg, le loyer est cher. Le loyer est cher, oui. Moi, dans mon quartier, il y avait des vieux qui promenaient leurs chiens. Si tu n'achètes pas quelque chose avant 20h, à 20h, le village est mort. Donc, il faut arrêter. Donc, vous venez. Ah, salut les Parisiens. Et tu entends? Oui! Tu es Parisien. Tu es Parisien. Tu t'appelles Califa. Même si tu es quand même, ce n'est pas Strasbourg. Voilà. J'étais quand même fur de naïm. Tout ça. Ce n'est pas Strasbourg? Oui! Mais les gens, ils vont dire, ah, bonjour Paris. Et tu les entends? Oui! Champagne sur champagne. 20 bouteilles de champagne. Les gens sont là. Oui! Vous venez faire ça. Pourquoi faire? Tu viens. J'ai même vu quelqu'un. C'est-à-dire, non, vous n'avez vraiment pas de respect pour les gens. Oui. J'ai vu quelqu'un. Vous avez vu les pyjamas, là, avec les smileys sourire. Vous savez de quoi je parle, vous qui vivez là-bas. Celui qu'on voit là-bas, là, à Auchan, à Lidl. Vous savez Lidl, là, les trucs, là, Priperie Lidl. Vous savez de quoi je parle. Vous savez, de temps en temps, il y a des robes pyjamas, là, avec plusieurs couleurs, avec les smileys, le bonhomme qui sourit, là. J'ai vu une fille qui vient de Paris, oui, parce que quand on a parlé de Parisien, elle avait porté ça, c'est-à-dire ce pyjama qui arrive, c'est un pyjama, ça s'appelle pyjama, non, on le met pour pyjama. Donc, elle a porté ça, avec des talons, oui. Elle a la classe comme ça. Vous savez que vous, nous ne nous respectez pas. Donc, toi, tu viens, tu sors en boîte, tu vas venir en pyjama, et tu viens nous faire croire que ça, c'est la mode. C'est la mode de où? Sur là, je vous raconte, ce n'est pas des conneries. Vous savez de quoi je parle? Des pyjamas, des trucs en soie. Des trucs en soie. Nous, on sait que c'est des pyjamas. Bonsoir. Bonjour, tout le monde. Bonsoir. Coréen. Non, bonjour. Oui, ça s'appelle Mme. Tu as habitué, Coréen. Oui, on vous entend. Je suis précisément au Gabon, à Libre-en-Ville. Tu es au Gabon. Alors, Coréen, s'il te plaît, je voudrais que tu nous parles de nous, les étoiles, nous qui vivons là-bas, là, quand on vient au Gabon, comment on se comporte? Je n'ai pas bien compris la question. Aujourd'hui, on parle du comportement. Nous qui vivons en Occident, à l'étranger, quand on vient au Gabon, comment on se comporte au pays? Il y a un certain... En fait, certaines personnes, c'est la pousse, parce qu'elles reviennent des bains. Donc, le comportement est différent parce que la personne est venue d'un pays étranger, en fait. C'est un peu ça. Donc, la personne se voit un peu plus supérieure par rapport aux autres. C'est un peu ça. Et vous, en tant que Gabonais, vous, en tant que Gabonais qui n'avez jamais voyagé, comment vous vivez ça? Il a des problèmes de connexion. Bonjour, Albori. Bonjour, bon bah. Bonjour, tout le monde, les amis. Bonjour, les amis. On va parler de votre comportement. Oui, aujourd'hui, je vais sortir nos secrets là-bas de l'Europe. Je vais dire aux gens comment on vit. ils vont savoir que là-bas, nous sommes au bas de l'échelle. Oui, on sait. Les amis, il faut arrêter pour les rigolades là. Albori, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. OK. Ça va, madame? Oui, je vous écoute. Alors, je parlais d'abord à Albori. Albori, bonjour. Albori, vous êtes là? Ça bug, oui. Ah, c'est le réseau. Ça aussi, ça fait partie du charme de l'Afrique. Ça fait partie du charme, les amis. Donc, alors, je vais essayer peut-être de ne pas prendre plusieurs personnes à la fois. Shérif, bonjour. Est-ce que vous êtes là, Shérif? Yes, je suis là-bas, j'allais bien. Ça va, et vous? Alors, Shérif, vous êtes de quel pays d'origine? Moi, je suis guinéen, mais je vis aux États-Unis. Vous êtes guinéen et vous vivez aux États-Unis. Alors, vous avez entendu tout ce que j'ai décrit, Shérif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit sur le comportement que nous avons et la réalité que nous vivons de l'autre côté? Ah, bon fait. Je vous jure. Quand vous parlez au commencé, je n'ai pas entendu quand vous avez dit. D'accord. Alors, je vais vous demander de redescendre et d'écouter un peu le sujet. Les amis, je vais vous demander de descendre et d'écouter le sujet. Voilà. Et après, une fois que vous savez de quoi on parle, parce qu'ici, vraiment, c'est de parler des choses qui sont, voilà, qui sont nos réalités. Alors, Bamba, il faudra réactiver votre micro, s'il vous plaît. Bamba, réactivez votre micro. Votre micro est coupé. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Bamba. Allô? Oui, on vous entend. Allô? Tu m'attends? Oui, on vous entend. OK, merci. OK, je t'écoute. Vous m'écoutez. Alors, la question que je vais vous poser, vous habitez où, Bamba? Ça vous peut bien, ça va. Il y a un problème de connexion, c'est décalé. Alors, refaites votre demande, s'il vous plaît. Ça va? Refaites votre demande, il y a un problème, c'est décalé. As, bonjour. Voilà. Vous savez, donc, je vous disais, et ça, c'est important, vraiment, quand on fait des lives, les amis, il faut qu'on dise aujourd'hui la vérité. Oui, il faut qu'on arrête de mentir. Il faut qu'on arrête ça. Parce que notre comportement, je trouve quand même de moins en moins, quand je vais sur TikTok, il y a certaines choses, quand je les vois, je suis de moins en moins qu'on m'associe avec eux. Oui, moi, je ne veux pas qu'on m'associe à cette Afrique-là, parce que ça, ce n'est pas mon Afrique. Quand vous parlez de l'Afrique, parlez du vrai. Oui, moi, j'entends beaucoup de gens vous parler de l'Afrique. Je vois rarement, je vois beaucoup de vidéos, les gens font beaucoup de vidéos où on va danser, on va chanter, on va montrer la tour Eiffel. Mais quand vous rentrez au pays, vous n'allez pas montrer votre culture. Non, vous allez nous montrer boîte de nuit. Vous parlez des choses que vous avez rencontrées. Parlez-nous du caractère des gens de chez vous. Dites-nous, racontez-nous des anecdotes, oui, qui nous ont fait sourire. Racontez-nous ça. Je vous ai raconté, je vous ai dit, moi, j'ai rencontré une Béninoise déjà. Messieurs, je vais vous dire, les Béninoises, elles ont du caractère. Moi-même, la dame Béninoise, elle m'a fait peur. Quand j'ai pris l'avion, quand j'ai pris, tapotez sur l'écran, s'il vous plaît, les amis, tapotez, tapotez sur l'écran. Quand j'ai pris l'avion pour venir à Cotonou, de Paris à Cotonou, j'ai rencontré une dame Béninoise. Elle m'a fait peur. La dame, quand elle est montée, alors moi, je suis assise. Vous savez, classe économique, je vous ai dit, pauvre, classe économique, vous savez, vous êtes assis là, vous êtes comme des sardines, chacun est assis. Tu mets juste la moitié de ta fesse, l'autre fesse, tu la laisses un peu en l'air pour ne pas déranger le voisin, oui, parce que quand on prend l'avion, les amis, il y a avion et avion, oui, il y a ceux qui voyagent devant, il y a ceux qui sont presque dans la soute, ceux qui sont presque dans la soute, la majorité, c'est nous-mêmes, nous les pauvres. On est nombreux, on descend comme ça en force en Afrique. On a presque voyagé dans la soute, je tiens à vous le dire. Donc, et vous allez voir, quand on va quitter, on va se tresser, on va mettre les fossiles, on va mettre les amis, vous savez, non? Je n'ai pas voyagé classe économique, non, j'étais presque dans la soute, vraiment, je vous ai dit, je crime tellement, et pour faire le voyage, oui, parce que vous savez, il y a des gens qui achètent vol direct, ils ont de l'argent. Moi, j'ai acheté un vol, j'ai quitté le Canada le jeudi, je suis arrivée à Cotonou le vendredi soir, oui, c'est comme le bus, j'ai pris le bus, mais dans les airs, oui, j'ai fait Montréal, Détroit, États-Unis, j'ai attendu là-bas, Détroit, j'ai repris l'avion, je suis allée à Paris, j'ai attendu là-bas, de Paris, j'ai repris l'avion, je suis venue à Cotonou, j'ai attendu sur la route, un vrai carapide, j'ai pris le bus, un moyen de pauvre, donc, j'avais une dame béninoise, les amis, donc pour vous parler du caractère des femmes béninoises, parce que je vais venir parler des femmes tolgolaises, oui, vous aussi, ah, on ne vous est pas en arrière, oui, ah, voyage de pauvre, je vous ai dit, il ne faut pas venir faire croire aux gens, parce qu'on a pris l'avion, on est riche, non, il y a avion et avion, oui, il y a ceux qui se couchent dans l'avion, on vient beaucoup, donc, la dame béninoise, je rentre dans l'avion, oui, il y a la couche, oui, la couche, j'ai la dame béninoise, elle arrive, donc, quand elle s'assoit, elle a l'air au bout de sa vie, donc, à un moment donné, deux heures après le vol, je la regarde, je dis, madame, est-ce que si je vous demande de vous lever pour que je puisse aller faire pipi, est-ce que vous allez me taper ? Elle m'a dit, non, madame, il n'y a pas de problème, je me lève, elle se lève, je sors, je vais faire pipi, je reviens m'asseoir, deux heures plus tard, je dis, madame, est-ce que si, elle m'a dit, ah, toi aussi, c'est quoi même ? Hein ? La prochaine fois, il faut mettre des couches, ma chérie, c'est quoi, tu te lèves comme ça dix mille fois pour faire pipi, qu'est-ce que tu es malade ? Ah, maman, pardon, non, 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 la prochaine fois, il faut acheter billet, tu achètes sur le couloir, parce que, j'ai dit, d'accord, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai dit, ah, maman, toi aussi, on peut être terroriste comme ça, elle m'a dit, terroriste de quoi ? Je suis béninoise, hein ? J'ai dit, ah, moi, je suis sénégalaise, elle m'a dit, et alors, je t'ai dit, je suis béninoise, d'accord, excuse-moi, donc, elle s'est levée, je suis allée faire pipi, je suis revenue, j'ai dit, merci beaucoup, elle m'a dit, c'est la dernière fois, d'accord, quand j'ai eu encore envie de faire pipi, vous savez, de l'autre côté, il y avait deux personnes, deux messieurs, j'ai dit aux messieurs, s'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous pouvez vous lever, je vais sortir faire pipi, le monsieur m'a regardé, il m'a dit, la dame, j'ai dit, je n'ose pas lui demander, laissez-moi passer, je suis sortie de l'autre côté, ah, on peut faire ça, et du coup, quand je suis, quand j'ai dit, j'ai dit, ah, madame, j'ai dit, franchement, ah, ça aussi, c'est du terrorisme, elle m'a dit, je suis ton aînée, tu peux me déranger comme ça, elle m'a dit, je suis ton aînée, tu peux me déranger comme ça, là, lève-toi, lève-toi, ça, on peut faire, j'ai dit, non, non, on ne peut pas, excuse-moi, tu as raison, c'est mon aîné, j'ai dit, vous avez quel âge, elle m'a dit, j'ai 47 ans, et toi, j'ai dit, j'ai 42 ans, elle m'a dit, voilà, je suis ton aînée, donc, tu ne peux pas me déranger comme ça, ah, d'accord, excusez-moi, tata, je l'ai appelée tata, oui, dans le choc, j'ai été choquée, je l'ai appelée tata, j'ai dit, excusez-moi, tata, donc, ça, c'était la première, j'arrive, donc, sur la route entre Cotonou, et Lomé, j'ai vu, à un moment, elle était en train de faire fumer des trucs, mais, il faut que je vous montre vraiment, je vais essayer de voir, elle était en train de faire fumer des trucs, mais ça avait l'air de rares, ils étaient couchés, comme ça, ils étaient couchés comme ça, là, bonjour, alors, aussi, une seconde, donc, ils étaient couchés comme ça, là, je vois la queue, donc, je m'arrête, j'ai dit, ah, madame, ça, c'est quoi, vous vendez des rats, elle m'a dit des rats, ou tu as vu des rats, ou ça, j'ai dit, ça, là, c'est pas des rats, elle m'a dit, c'est pas des rats, ça, c'est de la goûte, pardon, j'ai dit, excusez-moi, je croyais que c'était des rats, elle m'a dit, il faut goûter, j'ai dit, non, non, merci, elle m'a dit, il faut goûter, j'ai dit, d'accord, la façon dont elle m'a dit, il faut goûter, moi-même, j'ai eu peur, j'ai dit, d'accord, j'ai mangé le rat en entier, c'était pas du rat à goûter, je veux pas qu'elle est togolais, m'attende sur la route ici, donc, vraiment, voilà, voilà, elles ont du caractère, les messieurs sont très, très gentils, c'est-à-dire d'une grande douceur, d'une grande politesse, même s'ils voudraient, ils sont jamais lourds, vous voyez de quoi je parle, donc, franchement, moi, en tant que femme, je peux voyager toute seule, je n'ai pas peur, parce que, oui, c'est forcé, elle m'a dit, c'est un goûter, c'est pas des rats, j'ai dit, ah, pardon, elle m'a dit, tu veux goûter, j'ai dit, merci, elle m'a dit, il faut goûter, je vais goûter, donc, voilà, vous allez rencontrer vraiment des gens merveilleux, vraiment ce comportement-là qu'on a quand on vient ici, ça, il faut arrêter les amis, je vais vous parler de votre comportement, oui, je vais dire aux gens-là qui vivent ici, comment nous, on est des miséreux là-bas, on est des miséreux, je vous ai dit, quand tu manges un morceau de steak, entrecôte, tu fais vidéo Snapchat, oui, parce que de temps en temps, tu vas les regarder, tu sais que ça, c'est pas tous les jours, non, 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 nous, on mâche les viandes, vous savez, la viande, la bien musclée que tu sais, même si tu fais ça en viande à chaise, ça passe pas, non, il y a trop de nerfs, c'est là que tu bouillis là, avec bicarbonate, toute la journée, pour pouvoir l'avaler, oui, sinon des fois, on avale un bout de viande, quand on fait caca, tout le bouillis ressort, oui, on n'a pas pu le mâcher, on sait. Kossi, bonjour. Bonjour belle-mère, comment vous allez? Je te dis, arrête de m'appeler belle-mère, toi aussi, c'est quoi mère? On peut faire ça. Vous êtes allommée? Je suis allommée. Ben moi, je suis allommée aussi actuellement, je suis allommée. C'est vrai? C'est vrai. Ah, les amis, voilà la prochaine personne que je vais rencontrer. Tu viens d'où? Je suis togolais. Mais tu habites en règle générale. Je suis allommée, je suis allommée. Non, mais en règle, où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu vis? Je suis allommée, je suis togolais, je suis allommée. Tu vis allommée, toute la nuit, tu es dans? Toute la nuit. Ah, oui. Alors, tu sais quoi? Je vais m'abonner à toi, mais je suis abonée déjà à toi. Déjà? d'accord, d'accord. Je suis allommée, je suis allommée. Les amis, vous qui êtes ici, allommée, je suis allommée, si vous avez envie que je suis allommée, qu'on voit une partie, dites-le moi. Dites-le moi, je vais vous en compter. Même si tout de suite, vous êtes libre, là où vous êtes, je vais arriver tout de suite. Il n'y a pas de souci. Ah, on peut faire ça? Oui, je quitte le boulot directement chez vous. Vous connaissez à quelle heure le travail? Bon, je suis libre actuellement. Je suis libre, je ne fais rien. Donc, je vais vous en compter. Donc, vous qui êtes abonée, vous êtes abonée, vous êtes abonée, j'avais envie de quitter mon collègue. Je suis allommée, je vais aller me coucher de ça. Donc, il se peut que je quitte demain matin, mais demain matin, c'est sûr, je suis partie, j'ai quitté l'eau. Mais donc, je vais essayer vraiment de rencontrer un maximum de personnes. Ah, ma chérie, attends, je vais m'abonner à toi. Je me suis abonée à toi, Niki, je me suis abonée à toi. Écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox, ma chérie. Voilà, écrivez-moi en inbox. Vous qui êtes allommée, je vais essayer de vous rencontrer avant de partir. Non, mais les amis, je ne veux pas venir jusqu'ici. On se parle, moi je suis au Canada, vous, vous êtes ici. Aujourd'hui, je suis ici, je ne peux pas partir comme ça. Vraiment. Merci beaucoup, Ebril. Merci. Voilà. Joss, bonjour. Bonjour. Je te laisse, mais tu n'as pas l'inbox. Ok, je vais t'écrire en inbox. Merci beaucoup. Vous avez vu. Joss, vous êtes au Togo aussi? Moi, je suis au Togo, oui. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Jidogome. Où ça? Je peux t'envoyer même la localisation. C'est où? Jidogome. Jidogome. Alors, c'est à combien de Togo? Pardon? Alors, je vais m'abonner à vous et vous m'enverrez effectivement le truc de là où vous vivez parce que peut-être que quand je repars, je vais repasser par chez vous. Certains. Peut-être. Certains. Donc, voilà, vraiment les amis, vous qui habitez à Lomé, messieurs, mesdames, voilà, si vous avez envie de me rencontrer, c'est avec plaisir que je vous rencontrerai. J'ai envie de vous connaître. J'ai envie que vous me parliez de vous. J'ai envie de pouvoir vous présenter au monde. J'ai envie de pouvoir parler de vous. Vraiment. Je suis chez moi ici. Moi, je suis sénégalaise. À Lomé, je suis chez moi. Je suis africaine. Vous n'avez pas le choix. On va vivre ensemble. Bonjour. C'est la bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour Richard. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je t'invite en Côte d'Ivoire. Ah, peut-être que je passerai en Côte d'Ivoire. Franchement, maintenant que je suis en Afrique, je vais vous dire sincèrement, j'ai appelé l'agence de voyage. J'ai posé plein de questions. J'ai dit, écoutez, est-ce que si, par exemple, je décidais de ne pas prendre l'avion d'ici, mais que je prenne un avion que je vais au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Ghana ou au Gabon? Tu vas voir, c'est super, à la Côte d'Ivoire. Non, mais j'ai demandé, j'ai demandé, j'ai vraiment demandé. J'ai demandé aujourd'hui, ce matin, j'ai téléphoné à l'agence et j'ai dit, est-ce que je peux changer le pays de départ? C'est-à-dire, est-ce que je peux, voilà, parce que je me dis, maintenant que je suis là et que je suis bien rentrée et je suis tellement bien ici et j'ai tellement de choses à découvrir, tellement d'histoires à raconter, j'ai tellement de choses. Je veux tout au long de la route que vous me parliez de chez vous. Je veux que les gens, quand ils vont sur ma page, qu'ils se disent, OK, je peux aller dans tel pays, à tel endroit, je vais trouver telle chose pour mon voyage, je vais trouver ci, je vais trouver de l'aide. Je veux que les gens voient notre Afrique telle que nous, nous la vivons, pas celle qu'on leur présente sur TikTok. parce que celle-là, ce n'est pas la vraie, ce n'est pas chez nous. Donc, je vais me battre contre ces gens qui viennent nous présenter l'Afrique dans leur délire. Non, eux, ils sont en crise identitaire. Moi, je ne vais pas faire du vrai. Donc, j'ai posé la question. Donc, c'est une éventualité. Peut-être qu'après le Bénin, les amis, je vais me diriger chez vous. Je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Malibus. OK, tu seras la bienvenue. Par contre, quand je vais venir, je suis sûre, c'est ça que je trouve extraordinaire depuis que j'ai commencé ce voyage, les amis, je n'ai pas eu à aller à l'hôtel une seule fois. Oui, quand je suis arrivée au Bénin, j'ai eu de l'aide. Là, quand j'ai téléphoné, Kanté, qui est quelqu'un que j'ai rencontré ici sur TikTok quand il a vu que j'étais au Bénin. Donc, on s'est appelé et il m'a dit, je lui ai dit, j'avais l'intention d'aller au Togo. Il m'a dit, ah, Marie-Agnès, je suis au Togo actuellement parce que lui, il est Ivoirien. Il m'a dit, je suis au Togo actuellement pour le travail et j'ai ma maison. Tu peux venir chez moi, vraiment. Je suis là depuis deux jours, loger, nourrir, blanchir. Oui, on m'a même donné 20 000 francs pour aller en boîte. On peut faire ça. On peut faire ça. Oui, mais si tu cherches relation, moi, je ne cherche pas relation. Non, 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 ça, il faut passer ton chemin. Ici, on ne fait pas relation. On n'est pas sur Tinder. On n'est pas sur Tinder. En plus, il y a Mamadi qui est là. Oui, Mamadi m'a dit de venir en Guinée. Il va m'accueillir chez lui. Il va me monter sur sa petite moto en tocotocola. On va voyager ensemble. Ça coule. Donc, vous, vous êtes en Côte d'Ivoire. Si je viens en Côte d'Ivoire, mettez la cloche de notification. Si je viens en Côte d'Ivoire, je viendrai vous voir. Oui, on n'est pas sur Tinder. tu seras la bienvenue. Ah, oui, je vais t'écrire. Je vais t'écrire. Dès que j'ai fini, je ne quitte pas ici sans te parler. Je ne quitte pas. Alors, Kossi, je ne quitte pas Lomé sans te voir. Michel, vraiment, c'est… Alors, Joss, je me suis abonné à toi, Joss. Bonne journée. je me suis abonné à toi. On va pouvoir être en inbox. Et puis, voilà. Les amis, vous qui êtes au Togo, vous êtes où les Togolais? Vous êtes où? Montez ici, me parlez. Je viendrai te chercher. Hein? Je viendrai te chercher pour t'amener à des Togolais. C'est 10 minutes de Lomé. Non, ah, je… Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Marie. Je viens. Oui. Maman dit. Vous, vous êtes partie chercher M. Kanté ou bien vous êtes partie vous reposer? Non, je ne suis même pas partie me reposer ni chercher M. Kanté. M. Kanté, il ne voit rien, toi aussi. Non, non, je suis à Lomé. Je viens avec M. Kanté. Série. Mais oui, mais c'est parce que vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que quand je suis arrivée, parce que moi, j'ai quitté le Bénin, j'avais fait un programme, donc c'était Bénin, passer par le Togo, re-rentrer dans le Bénin et descendre vers Abomé et aller visiter les villes du Bénin. Et quand je suis arrivée, j'ai envoyé un étrémet à Kanté pour dire « Ah, Kanté, je suis au Bénin. » Il m'a dit « Ah bon, tu es là-bas pour tenir le temps. » J'ai dit « Je ne sais pas, je vais aller vers le Togo. » Il m'a dit « Ah, moi-même, je suis actuellement à Lomé. Si tu viens à Lomé, il faut venir chez moi. Ce n'est pas la peine d'aller à l'hôtel. J'ai une maison. » Il a une maison ici. Oui, il l'accueille parce qu'il y a deux autres personnes. Il y a un autre monsieur qui est là, qui l'a accueilli. Et depuis que je suis là, je suis vraiment contente. D'accord. Une morse. Il a fait venir une jeune fille précieuse et c'est elle qui m'accompagne vraiment dans tout ce que je fais. Vraiment, c'est magnifique. Toi, tu m'as dit « Si je viens au Mali, tu vas m'accueillir. Moi, j'ai la chance. » Et tu as vu, je n'ai pas fini. Donc, aujourd'hui, on va aller à la rencontre des gens. Les amis, on va aller à la rencontre des gens. Alors, je vais prendre encore 5 minutes pour vous demander, les amis, vous qui êtes là. Donc, Joss, je me suis abonné à toi. Écris-moi en inbox. Je vais te remonter. Voilà. Nous allons pouvoir coordonner. D'accord ? Merci beaucoup. Ok. Alors, les amis, vous qui êtes à Lomé, vous qui êtes dans les parages, s'il vous plaît, je vais vous demander de juste monter si vous avez envie de me rencontrer ou de m'écrire là un message « Je suis à Lomé. » Comme ça, je vais m'abonner à vous et on va pouvoir coordonner et se rencontrer avant que je ne quitte Lomé parce que je vais quitter Lomé. Alors, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous rencontrer et je vais quitter Lomé. Demain matin, très tôt, je vais reprendre la route. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous rencontrer. Donc, s'il vous plaît, « Si vous avez envie de me rencontrer, on ira se boire un verre. Vous me parlerez de votre histoire. Parlez-moi de votre Togo à vous. » Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Bas. Bas Sekou, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien ? Niki, ma chérie, toi, je viens. Ah, toi, je sais que je vais t'adorer. Ça va bien ? Ça va. Nick, je t'écris tout de suite. Je vais te donner mon numéro de téléphone togolais parce que j'ai pris une puce togolaise. Je vais t'appeler avec mon numéro de téléphone et on va coordonner. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va coordonner. Alors, Bas, Bas Sekou, bonjour. Oui, ça va. Oui, bonjour, bonjour, ça va bien ? Ça va et vous ? Oui, je vais bien aussi. Bas Sekou, vous êtes de quel pays ? Moi, je suis au Mali. Vous êtes au Mali ? Vous habitez au Mali ? Oui, j'habite au Mali. Le Mali, peut-être que ça sera ma... De toute façon, je visiterai toute l'Afrique où que vous soyez, je viens de vous chercher. Alors, Bas, maintenant que tu es là, je voudrais qu'on prenne deux minutes. Il y a beaucoup de tes frères et soeurs qui habitent à l'étranger. J'aimerais que tu nous parles de leur comportement quand ils rentrent. Comment tu trouves leur comportement ? Bon, comme je viens de vous voir, donc, en passage, je viens de vous voir, donc, c'est juste pour faire la connaissance, quoi. Ah, d'accord. Donc, vous êtes venu pour faire la connaissance, vous n'avez pas d'avis. Voilà, c'est ma première fois aussi de te voir comme ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Agnès. Je suis sénégalaise. Ah, ok. Il faut ajouter Marie ou bien célibataire ? À la présentation, c'est normal. Ça, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'on est sur Tinder ? Ça, ça n'a pas d'importance si je suis célibataire ? Vous allez préciser la Marie. Hein ? Il faut préciser célibataire ou bien mariée. Mais ça, ça n'a pas d'importance, toi aussi. Vous qui me connaissez, vous savez que je suis célibataire ou mariée. Mais de toute façon, on n'est pas sur Tinder. On est sur TikTok. Est-ce que c'est important ? Parce que vous voudrez, vous vous êtes présenté. Vous vous appelez Marie-Agnès. Oui. Maintenant, il faut ajouter le reste de l'information pour que ça... Ah, ok. L'information soit complète au niveau des... Je suis célibataire. Ah, ok. Ça, c'est bien. Ah, merci, merci, mon ami, mon frère. Voyez-vous, parce que vous... Normalement, oui, ça va bien ? La présentation doit être comme ça ? Oui, vraiment, vraiment. J'ai oublié, j'ai oublié, vraiment. Tu as raison, hein ? Quand on a un certain âge, en se présentant, il faudrait que... Arrête de parler de... Tu vois, on va se battre encore, oui, parce que Mamadi dit que nous, les femmes, à partir de 40 ans, on est périmées. Arrête ça. Mamadi, je vais te trouver en Guinée là-bas, là-bas, je vais m'asseoir sur toi, tu vas voir, il ne faut pas me chercher. Moi, Marie, tu es toujours gênée. Déjà vu, merci beaucoup. Passer vous. Oui, bien sûr. J'ai même pensé que tu es à peu près 30 ou 32 comme ça. Moi-même, si tu vois, j'ai 18 ans avec quelques années d'expérience. Ce sont mes années d'expérience qui ont bon. Mais moi, j'ai toujours 18 ans. Ah, mais à moins, elle est corde. Si vous êtes gênée, il faut draguer, il faut draguer. Parce que, tout le monde sait que Marie n'a pas 35 ans. Alors, si tu es gênée, tu draguer, drague. Mais il ne faudrait pas... On prend une balle perdue comme ça, là, dans mon propre live. Ah ! Je voudrais que vous me donnez cinq minutes, deux minutes d'abord. Je voudrais... Hier, je vous ai regardé avec... Kanté. Oui. Pour la première fois que je me sens un petit ça, ça a été hier. Comment ça ? Honnêtement, quand j'ai vu, j'ai dit, moi, j'avais invité Marie. Mais, avec tout ce que Kanté vient de faire là, je ne pouvais pas aller même à Sonceville. Alors, mon invitation a été annulée. Non, 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 vous savez, je refuse que vous annulez l'invitation. Vous savez, les amis, il est très important que je vous dise que Kanté, ce qu'il m'a offert, il m'a offert de l'hospitalité. Peu importe, ça aurait été dans un trou de souris, j'aurais été contente aussi d'y être. Vraiment. Ce qu'il m'a offert, c'est de l'hospitalité. Donc, quand je viens chez vous, peu importe comment vous vivez, Kanté est homme d'affaires, oui, il a les moyens de pouvoir m'héberger dans une grande maison. Mais quand je viens chez vous, si vous dormez dans un matelas par terre, je dormirai avec vous par terre, parce que ça aussi, c'est chez moi. Je n'ai pas toujours vécu dans de grandes maisons. Je suis née en Afrique, vous aussi. Je suis née au Sénégal. J'ai joué au ballon avec des ballons en tissu. Donc, non, ça, je refuse. L'invitation, on la maintient parce que là où tu vis, c'est là où je viendrai. Et comment tu vis ? Si tu peux y vivre comme ça, moi aussi, je peux le faire, toi et moi. Est-ce que je vaux mieux que toi ? Non. Donc, non. Non, non, non. Marie, moi dans ma tête, moi dans ma tête, tout est facile. Moi, je vous l'ai dit, c'est moi qui vous ai invité. J'ai dit encore qui, j'ai annulé mon invitation. J'ai dit, tu n'annules pas. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Il est hors de question que tu voles. Tu n'annules pas. J'ai annulé mon invitation. Tu n'annules pas. Je viens forcer. Voilà. Non, non, maintenant, comme tu veux que je le fasse à l'Africaine, je viens forcer. C'est fini, il n'y a pas d'annulation. Tu m'as invité, donc c'est fini. À t'années. Tu es africaine, tu dis toujours, tu as toujours la bouche grande ouverte ici pour dire moi je suis africaine, je suis à l'huile de gol. On est homme d'honneur, on ne reprend pas sa parole. Tu as donné ta parole, je t'ai dit que je ne vous invite plus. Je m'en fous, tu m'as invité, moi c'est la première que j'ai entendue. Je n'ai plus d'inviter. Non, tu as donné ta parole, c'est fini. C'est fini. On va aller dormir, on va aller dormir là-bas, là, dans ton village au sol, ensemble, avec ta femme, on va faire ça. C'est la grande gueule. Marie, doucement, Marie, doucement, doucement. Il n'y a pas de doucement, doucement ça fait pas mal. On ne fait pas l'invitation. C'est pas moi qui vous ai invité. J'ai dit, c'est toi-même qui m'as invité. C'est toi qui m'as dit, Marie, je t'invite en Guinée. Ne te fatigue pas à parler. Je vais venir en Guinée. Je vais aller dormir là-bas, là, chez toi, avec tes deux femmes et tes rumbabelles d'enfants. On va dormir par terre. On va manger. Vous avez Marie. C'est ce que tu m'as dit. On va manger. Il ne faut pas me fatiguer. Il ne faut pas me fatiguer. Marie, je viens au Mali. Je suis trop intelligent. Je ne peux pas confiter contre le Togo, le Benin, la Côte d'Ivoire. Tu vas concurrencer. Je t'aime mon invitation. Non, dis pas, tu vas être trop intelligente. Tu vas être trop intelligente. Laisse la trame. On va sortir. Prépare-toi. On sors. Oui. On va rencontrer mes tiktokers parce que j'ai des tiktokers qui sont ici à Lomé et je ne quitte pas Lomé sans les voir. Il faut qu'on aille s'occuper de ma puce parce que demain matin, il faut vraiment que je parle là. Oui, mais ce grand matin, eux, ils disent qu'on cuisine à quelle heure ? Il faut mettre au four. Non, je vais faire ça à ma manière. OK ? À ta manière. Si tu frie ça là, que c'est sec, sec, sec. Non, c'est pas sec. La dernière fois, tu as frie. Non, ça ne sera pas sec. T'inquiète pas. Je vais y sur ça. On fait des pâtes. On fait des pâtes. J'ai acheté des légumes. Il faut que je mange un peu de légumes. J'arrive. J'arrive. Oui, j'arrive. La fille là. Il faut qu'on soit la fille avant. La fille qui part à côté là parce que moi, ça fait longtemps, je veux voir le Benoît, les draguer. Les biminoises, comment elles sont ? Elle est congolaise. Coucou. Vous allez bien ? Je vais bien. Elle est congolaise. Alors, c'est une congolaise qui a été colonisée par les togolais. Marie. Comment tu me demandes si je parle wolof ? Donc, je ne me demande pas de sénégalais. Il y a eu des droits qui me demandent qui vont les dire à toi aussi. Tu me demandes si je parle de l'autre ? Je viens de sénégalais. Vous avez eu des droits qui vont les dire non. Quand même. Si. Vous avez des droits d'un domaine de l'autre Tu me connais. Moi, je suis sénégalais. les amis il faut pas déconner non d'allô à terme en gagne à l'attabama cagna est là il n'y a pas de bambara j'ai dit tu m'as invité je viens c'est fini la discussion est close marie marie est-ce que je ne comprends rien tu m'as invité pour que je vois ton pays moi je n'ai pas confiance contre les autres pays là qui a demandé de comment on est en concurrence on est en concurrence de quoi je vais faire la guerre j'ai dit tu sais quoi mamadie je vais je vais te descendre j'ai dit je viens c'est fini non non j'étais juste il va pas venir je t'ai dit j'ai annulé mon invitation je m'en fous le mari s'appartient je m'en fous je viens je vous dis ton pays n'est pas plus beau comme la croix d'ivoire plus beau comme tous les pays d'afrique sont beaux ils sont différents les gens vivent ils sont différents il faut arrêter vous savez moi je suis un catholique j'ai dit moi ici au togo au togo ils font la promotion de jésus oui ici à promotion de jésus tous les affiches mois voilà voilà est ce que ça fait est ce que ça change le fait qu'on est africain on n'est pas les africains ici au togo il fallait commencer par moi mais si les autres moi j'ai mais moi j'avais déjà acheté mon j'avais déjà acheté mon billet hé bon d'accord je te descends je dis l'invitation n'est pas retiré tu viens c'est tout voilà tu descends et puis c'est tout bonjour madou madou diallo c'est descendu comment ça va ça va tu habites où moi j'habite au mali ici précisément bamako donc toi aussi tu m'invites chez toi ouais moi je suis célibataire moi que tu sois célibataire ça n'a pas d'importance tu m'invites pas pour me marier c'est mariage il n'y a pas de soucis je cherche une femme moi je cherche pas de mari oh la la mamadou toi notre discussion est terminée il faut arrêter parce que je suis une femme 1 je vous ai dit est ce que vous croyez qu'au sénégal j'ai pas laissé des hommes au sénégal il ya des hommes comme il faut au canada j'ai laissé des hommes comme il faut en france j'avais laissé des hommes comme il faut j'ai traversé le bénin il ya des hommes ici au togo il ya des hommes si je viens chez vous c'est pas pour chercher des hommes il faut arrêter ces histoires là vous aussi un peu de respect à vous donc c'est tout ce que vous avez à offrir un bangala faut arrêter vous croyez que les femmes d'aujourd'hui elles cherchent seulement un mari je cherche pas de mari non je viens découvrir chez vous donc quand on va parler d'afrique vous allez parler que de vos zizi quand on va parler d'afrique vous allez parler que de vos vagins c'est ça l'afrique c'est des zizi et des vagins ambulants ah faut arrêter ça quand je vous dis je vais venir vous voir c'est parce que vous allez me parler de chez vous de votre culture de vous allez me parler on va promouvoir qui vous êtes vous allez me montrer une photo de votre zizi que je vais mettre sur tiktok hein faut arrêter ça quand je viens vous voir c'est pas pour me faire draguer si je viens vous rencontrer vous essayez de me draguer je vous laisse là bas je m'en vais parce que vous vous n'apportez rien à l'afrique non vous n'apportez rien à l'afrique vous aujourd'hui nous avons la chance d'avoir tiktok je me suis déplacé du canada jusqu'ici je vous dis je suis venu vous rencontrer parlez moi de quelque chose d'exceptionnel racontez moi une anecdote qui va donner envie aux gens de venir visiter votre pays ça va faire du tourisme le tourisme ça fait de l'argent et vous vous allez me parler je cherche une femme il n'y a pas d'homme là où je suis parti vous croyez que partout je suis venu il n'y avait pas d'homme faut arrêter oui oui il faut que je retire de l'argent oui s'il te plaît oui dit lui moi je dis il faut qu'il me prête 5000 francs j'ai plus de oui donc il faut arrêter ça les amis quand je dis je viens vous voir vous allez me parler de votre pays nous allons faire la promotion de l'afrique nous allons faire la promotion du local oui local chez nous bonjour bonjour madame bonjour vous allez bien ça va ça a été le voyage oui merci moi je suis content de te voir et ce que tu fais là c'est bien est ce que je veux dire moi je ne suis pas au pays mais t'es chez moi faites le tour de rencontrer les frères et tu vas découvrir les choses les vraies choses ce qui va nous faire développer ce qui va nous amener devant et ce que je veux dire encore ce qui vient sur les réseaux pour chercher les femmes c'est les gens qui c'est des hommes qui sont faibles on cherche femme face à face vraiment face à face derrière les caméras quand tu cherches femme va va devant la personne tu vas parler arrêter de faire n'importe quoi voilà c'est ce que moi j'ai a dit tu es chez moi moi je suis pour pays en france je suis content de te voir dans mon pays donc faut profiter je vais profiter je vais faire voir aux gens merci beaucoup merci beaucoup marie comment comment tu vas bonjour comment ça va ouais ce matin je vais pas faire je vais pas faire trop de par là ce matin là non 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 aujourd'hui je fais pas par là marie je fais pas mal je fais pas par là aujourd'hui anne-marie c'est comment ça va le débat de la fois le débat de la fois dernière je sais c'est un autre débat mais je vois aujourd'hui que tu es là pour la culture africaine là ça sent comme mieux moi j'ai toujours été là pour la culture africaine c'est vous qui m'a pas la dernière fois on parlait pas de l'afrique on parlait d'autres choses oui mais moi souvent les gens m'accusent sur internet que je critique l'afrique oui c'est pas vrai je critique pas mais tu es une personne sans te mentir sans te mentir tu me fais d'une autre personne encore que je vois en toi en toi en toi aujourd'hui ce matin encore c'est très important marie c'est très important quelqu'un qui passe à son continent qui vient à son continent pour venir faire des trucs pour promouvoir des choses pour pouvoir faire développer l'afrique si si on avait des femmes braves comme toi qui ne parlait que d'autres choses c'est à dire des femmes qui s'élèvent on parle du sexe on parle du sexe non le mariage et des trucs comme ça alors qu'on a des trucs d'abord effectivement je trouve dommage mais je l'ai dit j'ai vu beaucoup de gens sur tiktok vous ne mettez pas des vidéos qui parlent de chez vous vous ne parlez pas de vos vidéos quand on va on va vous voir vous avez fait photo dans des restaurants dans des boîtes de nuit est ce que c'est ça l'afrique vous croyez qu'en afrique tout le monde a les moyens d'aller dans un restaurant ça on appelle on appelle je n'ai pas de projet j'ai pas de projet c'est ça quand on a des projets il faut en profiter avec d'autres personnes c'est à dire tu peux avoir des trucs toi même et puis tu vas dire voilà moi j'ai ces trucs là qui peut m'aider à faire développer ces trucs là il ya des personnes il ya des personnes qui ont le cerveau et il ya des personnes qui ont les sous voilà donc c'est les deux ans on va y arriver voilà 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 la dernière fois on parlait et même le monsieur le monsieur qui t'a parlé tout à l'heure ou qui t'a dit non je suis célibataire des trucs comme ça je lui dis chapeau parce que la dernière fois c'est toi même tu as dit tu as 12 vitesses donc je me suis je me suis moqué de toi vous savez il faut sortir chaque fois qu'on fait un live des fois je vous dis des choses oui on est dans la rigola je suis une femme qui assume mais moi je suis la première à dire vous savez vous qui connaissez vous vous qui me connaissez les gens me suivent vous savez les amis il faut que je vous explique il faut que je vous dise et j'en suis la preuve vivante sur tiktok on n'a pas besoin de faire certaines choses pour avoir du succès non loin de là parce que si vous regardez dans mes vidéos vous allez voir aucune de mes vidéos ni où je chante ni où je danse non j'ai pas de vidéo mes vidéos ce sont des vidéos où je parle dans mes lives nous parlons on se dispute on fight et pourtant ça fait je suis sur tiktok depuis un an et demi ça fait pas longtemps que j'ai tiktok ça fait un an et demi et en un an et demi j'ai eu plus de 50 000 abonnés en un an et demi j'ai pas énormément je poste des fois je peux rester un mois sans rien poster des fois comme ça pendant mon voyage ça fait trois vidéos que je poste donc les gens ne vous suivent pas pour vos apparences les gens qui vous suivent pour des apparences ce sont des gens vous ne leur apportez rien oui alors que des gens qui vous avec qui vous partagez vous évoluez avec ces personnes il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux seulement pour la danse on est plus que ça les blancs pense que nous les femmes africaines on n'a que deux soucis dans la vie être belle et avoir un mari mais c'est quoi ça les femmes je ne te coupe même pas la parole oui je ne te coupe pas la parole tu te souviens la dernière fois je t'ai dit la femme paix importe il a dit non un homme qui t'a dit matin réveille toi pour aller me faire à boire le café les trucs comme ça j'ai dit non paix importe la beauté d'une femme la femme reste toujours la femme parce que d'abord il faut montrer toujours la femme et l'homme nous sommes égaux nous sommes égaux on est égaux on est des êtres humains on est des êtres humains sur les capacités physiques on n'est pas on n'est pas égaux sur les capacités physiques on n'est pas égaux oui oui vous savez les amis moi je l'ai souvent dit les femmes qui m'écoutent le sable j'ai dit moi je suis une femme féministe mais moi je sais c'est quoi moi je suis pas féministe 2.0 parce que les histoires de tu fais la vaisselle tu fais la cuisine moi j'aime cuisiner pour mon homme parce que quand je cuisine il moi je suis fière quand ils rentrent ils m'étaient je débarras j'ai dit on va t'asseoir oui je suis fière de me servir je suis féministe je suis pas soumise non non mais parce que je l'aime cette personne me rend heureuse donc je fais tout ce qu'il faut pour que tu aies voilà marie aujourd'hui on est dans le même bateau non mais moi je l'ai toujours dit vous savez malheureusement vous rencontrez des fois on parle dans un certain contexte vous prenez ce contexte et vous voulez me mettre moi les gens qui me connaissent les gens qui me connaissent savent que moi je l'ai toujours dit moi marie agnès je suis une femme féministe moi je ne suis pas soumise mais moi quand je rentre chez moi je suis mariée ou je suis avec quelqu'un quand je rentre chez moi mon chéri me dit ah aujourd'hui j'ai beaucoup marché s'il te plaît tu vas pas me laver de l'eau les pieds avec de l'eau chaude je vais lui demander quelle température oui moi je me sens pas humilié en amour je l'aime merci beaucoup cette personne je l'aime elle est importante pour moi elle est où l'humiliation ça c'est vrai mais tu es actuellement au bénin tu es actuellement au bénin tu es actuellement au bénin je suis au togo je vais rentrer de nouveau dans le bénin ouais ok d'accord sinon moi sinon moi je moi je moi je suis je suis au mali actuellement c'est ma femme qui est béninoise et sa maman est togolaise mais du coup quand même bon elle n'est pas au pays aussi elle est avec moi ici au mali mais toujours est-il que le bénin quand même c'est un pays quand même que j'adore beaucoup parce que moi je suis ivoirien mais je me suis marié avec une béninoise nous avons trois gosses et c'est un pays vraiment très 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 accueillant et très beau et toi même avec une grande histoire de grands résistants merci beaucoup merci beaucoup et vraiment je t'encourage beaucoup parce que moi j'ai fait les casses c'est à dire les produits on va dire les bazars de l'europe c'est à dire les matelas les frigos les trucs on va dire les trucs les recyclages au fait c'est des trucs que moi j'ai fait en afrique grâce à dieu je m'en sors très bien mais j'ai promouvoir aussi fait des trucs aussi avec des personnes des associations avec des personnes qu'on peut le faire en groupe qui puissent nous rapporter beaucoup de choses parce que lisa c'est quelque chose c'est un chemin qui rapporte beaucoup de choses en afrique donc on aura l'occasion comme je te suis d'habitude donc je pense que non comme tu as abordé ces sujets là moi je pense qu'un jour on en parlera inchallah inchallah ok en tout cas merci beaucoup merci alors les amis comme comme la alors taf bonjour t'es faux t'as faux vous êtes là alors les amis je vais devoir vous quitter parce que comme la bonne femme sénégalaise que je suis africaine même si voilà j'ai été accueillie la moindre des politesses c'est de faire quand même la cuisine parce que je vais pas laisser les gens me nourrir s'il a fait des courses à la moindre des choses c'est de cuisiner donc je vais faire à manger avec précieuse coucou donc et après vous êtes invité précieuse elle cuisine mais je vais pas la laisser cuisiner toute seule non ça je vais pas être aussi arrogante que ça ah bonjour chacun bonjour donc je vais pas être aussi prétentieuse et arrogante que ça donc je vais cuisiner avec précieuse et après rencontrer les gens qui sont là donc n'hésitez pas sur ma dernière vidéo si vous êtes à l'omé écrivez moi je suis à l'omé je vais vous ajouter et après bah on va on va essayer de se rencontrer donc je vais quitter mon après midi pour vous rencontrer parce que demain je vais quitter l'omé d'accord oui je vais vous écrire je vais vous écrire je vais vous donner le numéro de téléphone de l'omé comme ça vous pourriez m'appeler d'accord ou je vais vous appeler moi même donnez moi juste écrit moi écrivez moi en une box et donnez moi votre numéro de téléphone et je vous appellerai si vous êtes à l'omé on se rencontrera voilà alors vous êtes à l'omé alors je vais vous ajouter vous qui êtes à l'omé je vais vous rajouter tout de suite comme ça vous pourriez m'écrire en un box voilà vous pourriez m'écrire en un box donc n'hésitez pas à m'écrire sur ma dernière vidéo je vais vous demander des amis allez regarder mes vidéos qui est ici donc a fait des commentaires voilà voilà vous faites vous laissez votre voilà vous laissez un commentaire vous écrivez l'omé l'omé comme ça je sais que voilà allez sur ma dernière vidéo vous écrivez juste un commentaire vous écrivez je suis à l'omé comme ça je vais vous abonner à vous je vais m'abonner à vous et on va pouvoir échanger je vais vous demander les amis partager un maximum les vidéos que je fais ici parce que ça va permettre de promouvoir justement ce voyage donc partager un maximum fait un maximum de partage partager les vidéos que je fais ici pendant tout au long de mon voyage c'est la seule chose que je vais vous demander partager regarder ces vidéos et mêler et partager les au maximum pour qu'ils soient vus énormément plus ça va être vu et plus on aura des chances que des gens voilà voient cette vidéo et vient aussi à la rencontre de vous vous que j'ai rencontré d'accord et on fera ça dans chaque pays je vous promets que nous allons c'est l'afrique qui va gagner quoi qu'il arrive en tout cas je vous fais à tous de gros bisous et je vous aime je vous aime tellement je vais les cuisiner allez dans ma dernière vidéo dans ma dernière vidéo allez dans ma dernière vidéo et écrivez-le d'accord bisous